Salut à tous, ici Jacques Seller pour la chaîne ludique Underground, en peignoir pour la deuxième partie de cette série sur le troisième scénario de la boîte de base des demeures de l'épouvante, les liens parisés. Nous étions arrêtés ici, donc on sait qu'il y a une grosse bébête qui rôde, pas cette petite bébête là, notre grosse bébête qui rôde, et il faut la tirer à droite à gauche parce qu'elle en a après la famille, quoi déjà la famille ? On a mis Beckman, et donc il faut empêcher la bébête d'aller attaquer les Beckman. Alors j'ai un petit peu les ch'touilles quand même parce qu'on a envoyé déjà Ingrid Beckman, c'est Ingrid Bergman, ça n'a rien à voir, dans Grace et Richard, on les a envoyés se cacher quelque part, sauf qu'on n'a pas le visu sur là où ils sont cachés. Donc ils sont peut-être en danger, donc je pense qu'on a intérêt à faire du bruit très vite, maintenant je ne sais pas trop le timing, est-ce qu'il faut par exemple faire du bruit et vite se barrer ? A mon avis c'est ce qu'il faut faire. On va prendre le risque ce tour-ci de fouiller là, d'aller se placer là après faire du bruit, et après on fera du bruit seulement le tour prochain. Et là je suis occupé en fait, je ne peux pas faire de bruit tout de suite, je dirais bien de faire du bruit, je pense qu'il faut chaque tour faire du bruit parce que je pense que c'est un peu crayeuse. Bon, on va voir. De toute façon, j'ai décidé déjà de fouiller avec les politiciens là-bas. Cette table circulaire est décorée d'une nappe et d'une composition florale magnifique, alors je ne sais pas ce qu'on va aller foutre à regarder les fleurs à un moment donné où ça craint. Mais la table semble parfaitement normale, et quelque chose vous pousse à examiner de plus près. Et là on a un test d'observation à faire, ce qui est un peu craigneuse parce qu'en observation nous ne sommes pas très très forts. J'ai tout bougé mes puns en plus, ça ne va pas. En observation, on a... Non ça va, on a 4, ça va. Rien dit. Il a 4 le politicien d'observation. Ça aurait pu être pire que ça. Enfin par contre on fait un score, on va moins chier. Alors on n'est même pas à portée d'un individu, donc on ne peut même pas utiliser notre pouvoir pour faire un de mieux. Non bon, c'est un vrai fail. On fait 0, on confirme. Vous penchez pour regarder dans le vase, mais le pollen vous fait éternuer, peut-être feriez-vous mieux d'éviter les fleurs ? Ouais, on va éviter les fleurs. Très clairement, deuxième action. 1, 2, le piano. Parce que ça peut servir. Ça peut clairement servir d'aller sur le piano. Bon nous ici on a une grosse bébête à aller dépopper. Je ne peux même pas y aller avec lui. Je dois faire 1, 2, 3, 4 pour être dessus. Donc ce n'est même pas la peine. C'est vrai que par contre il pourrait faire de la magie. Il pourrait venir faire 1, 2, le temps qu'il arrive. Alors l'homme à tout faire, il doit tout faire. C'est comme ça. L'homme à tout faire, il va prendre son extracteur. Et ce qui était rigolo, c'est qu'il est sonné ce temps-ci. On ne peut pas utiliser ses indices. Il n'y en a plus. Déjà ça c'est marrant. Mais en plus le concentré permet quand même de transformer, si on veut, les loupes en réussite. Ça c'est aussi marrant. Donc là on a 2 attaques à mettre. On va taper le monstre. C'est parti. Il a 12 points de vie quand même. Je ne m'attendais pas à 12 points de vie. Ah ouais, ce n'est plus de la petite bestiole là. On attaque avec une arme lourde. Et manque de pose, c'est un test d'agilité. Bon on a 4, ce ne sera pas 5. On va faire notre test d'agilité. Avec 4D. On fait 2 succès et 2 blanques. Là on ne peut pas l'améliorer. L'arme percute la bête qui recule sous le choc. Le monstre subit des dégâts égaux et des dégâts de l'arme plus le résultat. Soit 4 points de vie. Et on l'attaque avec une deuxième action. La même. On frappe de toutes nos forces. Donc là c'est la force plus 1. Et ce n'est pas les dégâts de l'arme, c'est les dégâts du test. Force plus 1, ça fait 6 dés. On fait 1, 2, 3. Et on va lancer un dernier 6ème dé. On ne fait que 3 quand même. C'est mitigé si ce n'est pas. Ça fait 7 dégâts en tout. C'est-à-dire qu'on va se re-choper. En plus c'est con parce qu'on va se reprendre un test d'horreur. Donc c'est dommage de ne pas avoir pu essayer de le concentrer. Parce qu'on va re-être concentré au prochain tour. Mais bon, tant pis. C'est comme ça, on n'a pas le choix. On va reprendre des dégâts derrière. Ça c'est réglé. Je suis un peu circonspect concernant notre copain Preston Fairmont. Parce que... Voyez-vous. Voyez-vous. Pour Pépé 3, je me dis qu'il doit avoir une cave où il fait noir, un truc comme ça. Je pense qu'elle n'est pas là pour rien. Et en même temps, ces deux zozots là, j'ai envie de vite aller voir ce qu'il se passe avec eux. Je vais quand même prendre la lampe. Donc là, action de ramassage. Voyez, on ramasse quelque chose. On va faire valoir son pouvoir qui est, quand on ramasse un objet, on peut récupérer une horreur. Et 1, 2. On va aller discuter au gars. On a une forte influence. Il n'y a aucun intérêt à ne pas s'amuser à discuter avec les mecs. Je n'ai pas dit, on va discuter au gars. On va parler, moi. Du mal. Carson Sinclair. Alors lui, par contre, qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je lui dis, eh bien, reste pas loin de la petite fille, on ne sait jamais. Et en même temps, il y a peut-être des choses à faire. Réalement, pêche d'aller fouiller là. On fait ça. On fait une case et on fouille sur cette petite... Petit truc là. La battante secrétaire semble coincée. On va le forcer grâce à son test de force. Ah ouais. Son test de force. On n'a pas de pied de biche, on l'a à H, mais ça ne marche pas. On n'a que trois en force. Et ce n'est pas les bonnes chaussures qui vont nous aider. Et quand je vois le forcer, pourquoi je suis dessus ? Moi, je suis con. Forcément, ça va être un test de force. On fait deux succès quand même. Ah, ça pourrait peut-être passer. Attendez, on a une patte de lapin. On peut relancer un deck, la patte de lapin. Non. Non, non. Non, non. La patte de lapin, c'est Preston. Donc, je n'ai rien dit. Donc, c'est deux. Ah, la battante bouge et grince, mais reste coincée. Alors, la question maintenant, c'est de savoir, est-ce que... Est-ce que c'est quelque chose qui se cumule, ou est-ce que... Il faut vraiment taper plus fort. Vraiment, tirer plus fort, je ne sais pas. J'hésite à rentrer, là, où il y a l'horreur chasseresse, parce que ça veut dire un test d'horreur. Et ça m'embête un peu. C'est con. Et en même temps, si je suis à côté, je peux peut-être venir frapper avec ma hache le prochain tour, pour aider notre copain, parce que l'homme a tout fait, et il va falloir l'aider à un moment donné. De toute façon, là, j'ai qu'une case à faire. Je ne peux rien faire d'autre. Ah, je crois que je vais rester là. Vous me rapprochez peut-être de là pour aller à la petite fille. Au moins, là, je suis à portée de mouvement de la petite fille, si jamais il faut faire quelque chose. Voilà, on va être prudent quand même. C'est jamais. Il a fini de jouer. Là, j'ai fini de jouer avec... tout le monde. Encore, je ne la sens pas terrible, cette phase de mille, sans qu'il va y avoir une saloperie. Je sens que, déjà, la bestiole va me faire du mal. Preston Ferment fuit désespérément un mal invisible et finit par perdre l'équilibre. On a un test d'agilité à faire à deux. On a quatre. En cas de succès, on ne va pas regarder les cas de succès, on va déjà faire le test. D'ailleurs, je peux retirer et sonner, parce qu'on n'est plus sonné, on a fini le tour. Deux succès et une loupe. Donc, c'est bon. Ça passe. En cas de succès, il trébuche, mais il se rattrape avant de tomber. Tout se passe bien. Le hors chasseresse. Alors, c'est marrant, l'horreur chasseresse n'attaque pas forcément l'investigateur à qui il est engagé. De trois cases vers l'investigateur à portée avec l'observation la plus élevée. Et l'observation la plus élevée, c'est... Il n'y en a qu'un. C'est le garçon. Donc, un, deux, trois. Un, deux, trois. Voilà. Carson, il y a quelque chose derrière toi, là. Le monstre n'attaque pas. La créature ouvre la bouche et inspire profondément, comme pour sentir l'air, décelant l'odeur de sa proie. Elle pousse un cri perçant et s'élance en ondulant. Le hors chasseresse se déplace de trois cases vers l'investigateur le plus proche. Cette fois-ci, c'est le plus proche. Donc, lui. Ouais, c'est un drôle de bruit, c'est bestial. Et un test d'horreur. Donc, cette fois-ci, c'est pour Carson. Dans le fond, tant mieux que c'est celui qui fasse le test. Comme ça, en plus, je garde mon concentré sur Wilson Richards et qui n'en gagnera pas plus. On fait le test d'horreur. La créature se pose et se ramasse en crachant un nuage de sport. Une odeur acre de vinaigre vous prend à la gorge et vous avez du mal à respirer. On atteste... Il faut deux succès, j'ai que trois dés. Je fais une loupe que je ne vais pas améliorer, tant pis. En cas de succès, non. En cas d'échec, vous videz les tripes et subissez deux horreurs et devenez étourdi. L'étourdissement, c'est rarement bien. Déjà, on subit deux horreurs. Là. Rendu à trois. Et l'étourdissement peut effectuer une seule action. Ce tour-ci. Ah, ça, c'est pas bon. L'étourdissement, généralement... Le sonné est mieux. Enfin, vaut mieux être sonné qu'étourdi. Tant pis, c'est comme ça. Ce que voulez-vous, c'est comme ça. Il n'y a plus rien à faire. Ouais. Il n'y a rien eu par rapport au bruit. Je ne sais pas si je dois aimer ça. Je ne sais pas du tout si je dois aimer ça. D'ailleurs, je me suis planté sur la petite fille. Elle est là. Elle est là, la petite fille. Il faut que je ne suis même pas à porter. Bon, il faut... Alors, on est sur quatre fronts. En fait, c'est marrant. On est vraiment parti sur quatre groupes de un. Il y en a un qui va parler avec les bonhommes. Lui, il a besoin d'aide, quand même. Parce que là... On lui a mis... On a eu sept dégâts. Il y en reste cinq. Il y a cinq points de vie. Mais il faut les mettre, les cinq points de vie. Et le problème, c'est que je ne sais pas comment fuir. Et je ne peux même pas vraiment fuir avec Carson. Parce que lui, il a agité deux. Il a trois que ses bonnes chaussures. Et ça, ce n'est pas un truc qu'on fuit très facilement. Il ne me semble pas. Et si j'attaque, que ce soit une attaque par la force, par l'agilité, dans tous les cas, on n'est pas terrible. J'ai un indice. En plus, je suis étourdi. Donc, si je suis étourdi, vraiment, ce n'est pas terrible du tout, la situation. On va commencer par lui, là-bas. Il va faire tourner le piano. Il va se sauver. Dans la salle de balle, il se trouve un grand piano. Donc, on interagit. Vous abattez vos mains sur le clavier et les notes discordantes résonnent dans la grande pièce. Comme le bruit s'estompe, vous entendez un hurlement surnaturel dans la demeure suivie du vacarme d'une chose énorme qui s'approche. D'ailleurs, je n'ai même pas fait gaffe. Ça coûte une action ? Voilà, ça coûte une action. Alors, pourquoi je l'ai fait maintenant alors qu'il n'y avait pas d'indication sur le monstre ? Pourquoi je l'ai fait maintenant ? J'ai peur que nos deux copains qui soient partis se cacher, comme on n'a pas eu une nouvelle de la bestiole, j'ai peur que cette bestiole soit allée les chercher là où ils sont cachés. Ils sont deux en plus. Comme ils semblent attirés par la famille Beckman. Dans le doute, je préfère jouer du piano maintenant. On joue du piano debout en plus. Vous connaissez la suite, c'est peut-être un détail pour vous. Le tout, c'est ça. Où est-ce que je vais me planquer maintenant ? Est-ce que je retourne là ? Oui, on va faire ça. Un, deux. On va retourner à l'entrée. Comme ça, on est à portée de la petite fille, au cas où il faut lui dire de partir par la suite. En attendant, la bestiole va venir ici. On ne reste pas là, surtout pas. Et puis surtout, on n'est pas loin aussi de la bestiole, de l'autre petite bestiole. S'il faut venir faire un, deux, puis balancer un blast, ça peut servir. J'aurais presque dit, toi, reste pas loin de ça aussi pour gérer l'autre truc qui fait du bruit. Maintenant, j'ai presque envie de me rapprocher quand même de lui pour l'aider. Presque envie. Mais ça veut dire que je ne vais pas faire grand-chose ce tour-ci. Je ne vais que me déplacer. C'est chiant. Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'essayer d'enquêter un petit peu par là ? Je fais une case, j'explore. Et si ça ne donne rien, je viens ici. Alors, je n'ai pas regardé s'il y avait des indications sur la force des petites pièces. Ouais. Bon, ça peut valoir le coup. Malgré tout, il faut quand même continuer l'investigation. Et en restant dans le coin, je ne suis pas loin de cette bouche-là. On va faire une case. On va regarder ce qui se passe ici. On explore. Enfin, donc on a un bureau en chaîne. Domine le petit bureau. La lampe qui est posée projette de longues ombres sur la grande vitrine et l'étagère adossée à un mur. C'est un bureau. Ok. La vitrine adossée au mur attise votre curiosité. Du matériel d'aventurier apparaît derrière les bâtons vitrés fermés à clé. D'accord. Sans le test de force. On a droit de faire une case. Eh ben, il n'y a rien d'autre. Donc, bien sûr, on va prendre la case. On va y aller. Et il me reste une case. Et quitte à faire une case... Alors, je peux rester là pour fouiller le prochain tour. Mais si je prends une deuxième case ici, quand je dis qu'il reste une case, c'est de ma première action de déplacement. J'ai vécu une case sur les deux. On va revenir de là, ici. Si je suis là, au moins, je suis à 1, 2. Enfin, je suis un peu plus proche de ce qui peut se passer là ou ce qui peut se passer là. Franchement, je ne sais pas trop. À ce stade-là, je ne sais pas trop ce qu'il est parti faire, lui. Mais c'est l'homme à tout faire. Ici, on va discuter. On finira par l'action Crégnos à la fin. Ce n'est pas plus safe, mais bon. On y va comme ça. On va discuter avec les Gugus. Ils sont deux, apparemment. Il y a Castle Token, mais ils sont deux. Les deux hommes au tablier tâché qui se disputent en chuchotant et en fourrant des ustensiles de cuisine dans un sac de toile usée. Je pense qu'ils sont en train de voler les trucs pour se barrer. Ça va être les derniers domestiques portés volontaires. On va plutôt demander qu'est-ce que vous fabriquez ? Les deux hommes lèvent les yeux et vous remarquent enfin. L'un d'eux prend la parole. À votre avis, on prend nos affaires, on fiche le camp avant que cette chose ait notre peau. L'autre a qui est-ce ? Elle était dans la même pièce que nous. Elle nous a regardés droit dans les yeux, puis s'est mises à poursuivre les Beckmann. On aura peut-être moins de chance la prochaine fois. Ok. Donc là, on peut dire bonne chance, mes amis. D'après vous, pourquoi vous êtes-elle ignorés ? Ou lâches. On va dire, d'après vous, pourquoi vous êtes-elle ignorés. Vous nous prenez pour des psychologues pour monstres ? Pour l'instant, il s'en est pris qu'à la famille Beckmann et à la nounou de la fille. Mais on file avant qu'ils changent d'avis. Si vous voulez en savoir plus, adressez-vous au vieux Richard. Il a des théories fumeuses sur ce qui se passe. La dernière fois que je l'ai vu, il se rendait dans le grand salon à l'étage. Ouais, sauf qu'il n'est plus vraiment, en fait, au grand salon à l'étage. On va quand même prendre les deux indices. Ça nous en fait quatre. Quatre sur Preston. Les hommes finissent de rassembler leurs affaires et passent leur sac à l'épaule. Bonne chance, vous en aurez besoin. Ils jettent un dernier coup d'œil à la cuisine et filent par la porte. On n'a pas appris grand-chose là-dessus. On n'a vraiment pas appris grand-chose. Et ça, ça m'a coûté une action quand même, cette connerie. J'ai même un doute. Est-ce que ça m'a vraiment coûté une action ? Je ne suis pas sûr. Ouais, si, si, ça m'a coûté une action. Et si, et si. Bon. Donc c'est pareil, maintenant, est-ce qu'on va aller l'aider ou il y a une salle là-bas ? Je pense que, je pense que je vais aller, je vais explorer quand même. Il faut explorer. En réalité, je pense qu'il faut vraiment garder deux persos assez proches par là pour jouer les cloches. Et les deux autres qui explorent ensemble. Là, je suis peut-être parti un peu trop confiant en faisant plein de groupes de 1. Et je vais le payer, ça, à mon avis. On va finir par Carson. Il va taper, je ne peux pas fuir. Je peux fuir, mais... J'ai qu'une action. En fait, je risque de prendre plus cher en essayant de fuir qu'en tapant, je crois. On va taper. Ah, je n'aime pas ça, hein. Et qu'un vieux majordome tout fatigué. Encore 5 points de vie. Il faudrait un perfect sur 3D. Alors, il a la hache. Attaquer avec une arme lourde. C'est un test de force, il faut faire 1. Avec 3 en force. Si je fais un perfect, on ne sait jamais. Oh, merde, j'ai canadis. Ouais, mais... Attendez, il faut voir comment on fait des dégâts. Parce que je pourrais peut-être le finir. En cas de succès, vous lui portez un coup violent, et bien qu'elle hurle de douleur, elle continue d'avancer. Le monstre subit des dégâts égaux, des dégâts de larmes, plus le résultat de votre test. Voilà. Donc, je peux le finir. En fait, 5 points de vie, je peux les mettre. Mais ça implique que je dépense avec ma hache, 2 horreurs pour convertir ça en succès. Alors, je peux prendre 2 horreurs, c'est-à-dire qu'il ne me reste qu'une seule. C'est chaud. Il ne faut juste pas que j'en perd une pour la phase de mythe maintenant. Maintenant, je peux faire autre chose. J'ai une loupe. Je peux prendre le risque de... Euh, une loupe. J'ai une patte de lapin. Non, c'est lui qui a... Ça fait 2 fois que je fais l'erreur. Il n'y a pas de patte de lapin. Alors, vous savez quoi ? Let's go. On y va. On fait un coup de hache frénétique. Il ne nous reste plus qu'une horreur. Mais au moins, ça, c'est du béton. Boum ! On lui fout sur la gueule. On défausse le monstre. Et il n'y a plus de monstre. Boum ! Plus d'horreur chasseresse. Fini. Par contre, on est pas loin de la folie. C'est... Tendu. Je vais virer les tours d'hier. Parce qu'on a fini tout avec lui. Il a fait qu'une seule action. Hop. On va bien. Et on va passer à la phase de mythe. Et là, il faut vraiment espérer ne pas... Ne pas... Ne pas soirer, en fait. Ne pas prendre un... Un vieux dégât bien sale. Après, il a la Bible du Roi Jacques. Il peut toujours essayer de se remettre un peu bien. Quitte à passer son tour entier à le faire pour récupérer deux... Vous croyiez entendre des murmures de secrets anciens. C'était vraiment de Bit Affects, l'investigateur situé dans la bibliothèque. Je crois que j'ai personne dans la bibliothèque. Non. Bibliothèque, il n'y a personne. Dommage. Donc, ça n'a pas d'effet. Les lumières clignotent dans la salle de balle. Un bruit de suction émane des murs. Les personnes situées dans la salle de balle sont peut-être en danger. Pas d'effet immédiat. Alors, c'est comme tout à l'heure. Donc, c'est bien. Ça veut dire que quand on fait le bruit, il met un tour avant d'arriver. Donc, on peut même... Non, ça va, ça va. C'est pas mal. Un tour avant d'arriver, c'est pas mal. Il n'y a rien d'autre. Donc, là, on est tranquille, ce tour-ci. Bon. Est-ce qu'on ne commencerait pas par explorer avec le millionnaire ? Mais la fille, on ne va pas lui dire de bouger tout de suite, mais lui, il ne sait pas, il va faire quoi pendant ce temps-là ? Il va un petit peu se branler la douille, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il ne va pas dire à la fille, mets-toi à l'abri. Après, tant qu'on fait du bruit à côté, il n'y a peut-être pas besoin d'aller chercher pour lui dire « Sors, sort ! » La Capsidra. Dans le fond. La biotech, ça a peur d'être un endroit où il vaut mieux rester. Bon, on va commencer là. On va commencer par lui en bas. On verra ce qu'on nous propose. Donc, c'est parti. Preston qui ouvre. Sur un couloir étroit, derrière la salle à manger. Côté du couloir, deux portes s'ouvrent sur les chambres des domestiques. D'accord. Au bout du couloir, vous voyez une porte sur laquelle est écrit « cave ». Ah, c'est là où Grace est parti se cacher. C'était le grenier ? Non, c'était le grenier. Un lourd bureau se trouve près de la porte. D'accord. Donc, la barricade. On a droit à une case. Waouh. La cave... Je ne sais plus si c'est là où ils sont partis ou pas. Je crois qu'elle, c'est le grenier. Peut-être que lui est parti de la cave. J'ai un doute. J'ai un gros doute. Bien sûr, la case gratuite, on la prend tous les jours. Hop. Donc, ça, c'est une action. Et je serai même tenté d'ouvrir tout de suite la première pièce-là. De toute façon... Sinon, je vais perdre un tour de plus. Il y a une ardoise accrochée à la porte. Un enfant, il y a écrit « chambre de Nounou Edna ». La poignée en laiton est bloquée. La porte est fermée à clé. Ah... Attends. On est dans la zone, on va regarder ce qu'il y a sur les autres. Là, c'est la chambre à coucher réservé aux domestiques. Et là... Oui, c'est la cave. Là, quand on est tombé, c'est écrit « cave ». Est-ce qu'on essaye de crocheter ou est-ce qu'on avance tout de suite d'une case pour gagner du temps ? C'est le crochetage, c'est quoi ? C'est d'agilité. Ouais, peut-être moyen. Allez, j'ai 4 en agité avec lui. On va s'attenter. Ah, c'est un test d'observation. Waouh. Là, c'est autre chose. Alors, j'ai 3. Ça va encore. Et j'ai 4 indices. Oh, c'est un truc comme ça. Bon, ça va. Ça pourrait être pire. Donc, j'ai 3 avec 4 indices. Comment on va résoudre ça ? Très facilement, en fait. Ça va être 1, 2, 3, 4. On va avec 1, 2, 3. Et ça me coûtera l'indice pour faire le 4ème move. Ah, c'est vrai. Elle était vraiment pas velue. C'est plutôt easy. Alors, avant de lire, on va retirer l'indice. Voilà. Il m'en reste 3 avec lui. Vous entendez le déclic du verrou et la porte grinçante s'ouvre sur une pièce douillette pleine de photos de Mildred et des autres membres de la famille Beckman. Ce doit être la chambre d'Edna, la nounou de Mildred. Remarquez que le dessus de la commode a été débarrassé et est distingué à un marteau parmi des débris de pierres brisées. D'accord. Donc, on a un pion fouille à mettre. On a le droit d'entrée d'une case et puis allons-y. Puis, il fait vraiment cavalier seul. Il est là, tranquille. Voilà. Il regardera ce qui se passe. Prochain tour, il va regarder et puis avancer là. Il va vraiment sa petite popote tout seul, Peina. Je ne sais pas si c'est le bon plan. Et au moins, on avance. C'est ce qu'il faut se dire. Alors, je crois que Carson Sinclair, il va faire la Bible du Roi Jacques et il va la faire deux fois parce qu'il est vraiment mal en point au niveau santé mentale et on sait que dans le jeu, la santé mentale, c'est un petit peu chaud. Donc vous, un autre investigateur, si tu as porté, avez le droit de défausser une horreur qui va se cacher. On le fait deux fois. On ne s'emmerde pas. Pas envie de devenir complètement taré trop vite. Un tour de restauration, en somme. C'est pareil, on ne sait pas trop. Là, j'ai les jetons d'allées. Je ne sais pas trop ce qu'il y a. Ça me paraît un peu chaud. Et lui, c'est pareil, il est là, c'est bien gentil. On sait que la bébête arrive là au prochain tour. Donc qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là ? Lui, il n'a vraiment rien à faire. C'est fou. Ou alors, il part là-bas. Il se rend entre les deux. Ouais, on va faire ça. Une pour la petite fille à lui, au cas où. Il va faire un, deux, un, deux. Il ira voir ce qui se passe là-bas bientôt. Et l'homme a tout faire. Est-ce qu'il va tout faire ? Un, deux. Je me demande si je ne vais pas regarder tout de suite. D'ailleurs, c'est pareil, j'ai peut-être la possibilité de regarder ce qu'il y a d'écrit. Je pense que si tu es au bout du couvert et décoré d'une plaque en bois représentant un ours en peluche, c'était d'être la chambre de Mildred. Il y avait quoi comme indication à côté ? Je n'ai pas regardé parce que je n'avais personne à côté. Biya. Et là, c'était un truc un peu bizarre. Un tableau renversé. On pourrait fouiller avant de regarder la chambre. J'ai envie de savoir ce qu'il y a dans la chambre. On y va. La porte s'ouvre sur une petite chambre à coucher. Les ours en peluche et d'autres jouent et jonchent le sol. Très bien. Par terre près du mur, vous remarquez quelque chose qui n'a pas grand chose à faire dans la chambre d'une petite fille. Qui a un pistolet de détresse. Le pistolet de détresse, je vous indique ce que ça fait. Pistolet de détresse. C'est un équipement. Qui, pour une action, on place un feu sur une case située à portée. Chaque monstre situé sur cette case subit deux dégâts puis on retourne la carte et il se passera un truc. Je vais me laisser la surprise. Je ne sais pas ce qu'il y a... Ce n'est pas encore ce qu'il y a comme effet secondaire. On verra un peu plus tard. Ah. Ok. Voilà pourquoi il ne fallait pas ouvrir Vous cherchez l'ami de Mildred des yeux avant de rire de vous-même. Vous étiez sérieusement en train de chercher l'ami imaginaire d'une petite fille. Soudain, la température chute au point de devenir glaciale et vous entendez un gémissement lointain. Le fantôme d'une jeune fille sort de sous le lit. Générez un fantôme comme indiqué et subissez deux horreurs. La volonté annule. Il s'agit de ma belle l'ami imaginaire de Mildred. Bon, de toute façon je n'avais pas encore vu la figurine ayant joué les trois autres scénarios et n'ayant pas encore eu besoin des figurines de fantôme je savais qu'il allait avoir du fantôme. Alors la volonté annule il a une volonté de trois seulement. Et je n'ai pas d'indice. J'ai plus concentré. J'ai utilisé concentré. J'ai utilisé concentré moi. Elle ne serait pas en dessous par hasard. Et si. C'est mince. J'ai pas utilisé le concentré. Comment ça se fait ? Allez. Bon, ça reviendra pas parce qu'on réussit les deux. Mais quand même. Quand même. Alors j'ai le droit d'entrer d'une case. Est-ce que j'ai envie d'y aller ? Oui, je vais y aller. Je vais y aller quand même. Il y a quand même de points de vie ce fantôme d'ailleurs. C'est le point de vie ma belle. Alors j'ai bien peur qu'un fantôme ça soit un petit peu costaud quand même niveau niveau phase de mythe. On verra bien. La case gratuite on va la prendre. Déjà je vais quand même placer le petit fantôme en question. On dirait qu'il est pas pain mais il est pas. C'est juste que c'est un fantôme. On va prendre la case parce que si on le laisse venir à nous en étant ici si on n'avance pas lui va il va aussi prendre le test d'horreur. Autant que ce soit un des deux qu'il prenne n'est pas les deux. C'est raisonnement alt-wist dirons-nous. Et on a fini le tour avec nous avec le Witson Richards. On va partir sur un nouveau tour. Enfin un nouveau tour. Non non tu fasses de mythe. Le sol se dérobe sous les pieds de Carson Sinclair qui se foule la cheville. Il subit deux dégâts face cachée. L'agilité annule. Et on retour face visible de dégâts. Donc avec mon système à la Gravaillon il n'y a pas besoin de retourner des dégâts. En tout cas non pas comme ça. Grâce aux belles petites bottes on a trois au lieu de deux. Ça fait la différence elles sont là les bottes. Bon on prend un dégât quand même. Hop. On prend un dégât quand même. Mais c'est pas très très grave. C'est parti les murs de la salle de balle tremblent et le lustre clignote pendant l'instant quand la lumière revient un monstre épouvantable sorti de nulle part domine la pièce. Chaque investigateur je crois que c'est le même texte que la fois passée. Chaque investigateur dans la salle de balle subit deux horreurs à volonté annule et un investigateur dans la salle de balle doit combattre la créature. Il n'y a pas d'investigateur dans la pièce parce qu'on a senti le truc venir. Le monstre parcourt la pièce vide où ça hurle le monde colère qui ébranle les murs de la demeure puis regagne les ombres pour reprendre sa traque. Chaque investigateur subit une horreur face cachée. Ok. Là on va prendre l'horreur. Hop. Alors heureusement que je me suis refait une petite santé. Bah tiens il n'y en a plus de deux. Ça fait peur ça. Ça fait peur. Alors je n'ai pas précisé sur le fantôme il est intangible d'ailleurs. Il est... Pardon. Il a la règle d'effasage. Il peut traverser des bordures infranchissables et des murs. Un vrai fantôme. Bien parlant de fantôme il attaque. Mais il s'y passe de une case vers l'investigateur plus proche. Puis ma belle attaque l'investigateur s'est sur sa case qui est la vie la plus élevée. De toute façon alors c'est dommage une seule case mais ça suffit. Donc ma belle attaque Wilson Richards. Il tombe dessus depuis le plafond les doigts plus longs que vous ne pensiez possible. Ah ça passe. Qu'est-ce que ce truc ? Deux dégâts d'agilité annule. D'accord. Il y a quatre en agilité notre copain. Ça passe. Enfin ça passe ça tient. Et il y a le test d'horreur. Alors c'est ce test qui me fait peur moi. C'est celui-là. Ma belle poussée hurlement de terreur. Les murs. Ils se rapprochent. en tournant la tête de gauche à droite vous remarquez que la pièce semble effectivement plus petite. Subissez trois horreurs la volonté annule. Alors déjà il ne m'as plus que il ne m'as plus que deux horreurs de santé mentale et j'ai que trois en volonté. Et j'ai pas d'indice. Mais j'ai un concentré. YOLO ! Ça même au cinéma on n'y arrive pas. Bon bah ça passe. Tranquille. Trop fort. C'est là on a déduit cette phase de mythe c'est que à chaque fois qu'on va faire du bruit pour rappeler la bestiole derrière il va nous infliger une horreur à tous. Donc ça attention à utiliser avec parcimonie. Peut-être on va essayer cette fois-ci parce que là on a peut-être joué trop vite le piano. On a peut-être fait un coup de piano trop rapidement. Comme on sait qu'on a un tour de répit après avoir fait déclencher un élément sonore on va peut-être attendre qu'il se passe un truc que la phase de mythe dise attention il commence à avoir du grabuge quelque part et à ce moment-là on fera un bruit puis on partira peut-être qu'il allait le faire le tour d'après le tour d'après le piano peut-être qu'il allait le faire le tour on a fait le piano d'ailleurs mais on va voir ça. J'ai bien envie d'essayer de me faire ma belle et c'est bizarre parce que c'est l'ami imaginaire pourquoi le fantôme n'a pas attaqué la fille et c'est quand même assez étrange peut-être qu'on peut aller parler avec la fille lui dire on a vu ma belle si tu veux venir lui l'apaiser ou un truc comme ça ou est-ce qu'on essaie simplement de lui défoncer la gueule à coup de à coup de à coup de quoi à coup d'extincteur on va essayer on va le tenter comme ça limite la première action ce qui fait peur c'est que si je me rate j'ai pas grand chose d'autre à faire derrière on va la tenter quand même comme ça allez on commence par richard il va essayer de taper un fantôme complètement con d'ailleurs je pense qu'on peut pas l'attaquer en fait logiquement vous serrez fort votre arme juste pour vous rassurer que pour vous convaincre qu'elle pourrait vous être utile face à l'esprit test de volonté 2 ouais alors c'est le même test il faut que je fasse le même jeu ça serait cool non je fais pas le même jeu ça donne quoi si j'ai réussi en cas de succès un sentiment de pénétude vous envahit vous vous campez regardez la créature devant dans les yeux sans aucune peur le monde subit des dégâts et vous réussissez de votre test plus 1 d'accord ouais alors je vais utiliser ma concentration même si c'est risqué parce que ça veut dire que je la perds pour la phase qui va suivre derrière et c'est vrai que la phase a fait mal 3,3 horreur comme ça c'est que c'était un peu tendu les résultats du test plus simple maintenant et comme c'est un fantôme on va toujours se taper des tests de volonté des trucs comme ça la force va servir à rien c'est con à 4 points de vie près j'ai presque envie d'essayer de fuir mais elle va en même temps ça sert plus à rien soit fallait fuir vite le gars c'est dépassé que d'une case mais le test d'horreur elle le fera quand même non on va attaquer une deuxième fois tant pis encore avec une arme lourde observation cette fois-ci j'ai 3 votre assaut initiale est un échec et tandis que vous si vous cherchez un autre moyen d'attaquer vous entendez la silhouette marmonner quelque chose observation 2 le cas je pourrais pas la finir sans la folie quand même pour le pour Wilson ah merde j'en passe un mais c'est pas assez il en fallait deux donc c'est raté bon c'est tout ça va être compliqué quand même cette histoire il majordome bon on va peut-être d'abord faire la petite fouille là-bas voir ce qu'il se passe parce que c'est assez pépère là-bas finalement regardez le bouquin pour ramasser le livre et tenter de traduire le texte en langue étrangère écrit sur la page où il a été laissé ouvert j'ai combien de savoir moi j'ai que 3 bizarre j'en réussis 2 j'ai pas moyen d'améliorer ça donc on va se contenter de faire 2 après un examen minutieux le texte commence à prendre tout son sens les pages ouvertes contiennent une fable dans laquelle un prêtre hanté par des démons se tourne vers la magie noire pour tenter d'emprisonner ses tortionnaires dans une pierre dans la marge quelqu'un a griffonné des mots ésotériques qui selon vous constituent un rituel magique on gagne le sort de ruines qui est qui a un sort plutôt puissant d'ailleurs si je dis pas de bêtises ruines ça me parait pas mal ouais c'est du sort de corps à corps qui fait 5 de dégâts de base je vais pas qu'il a bas il a fait trisement il a ruines pourquoi pas pourquoi pas je vais défausser le pion fouille et c'est tout d'accord c'était juste un pion pour dire gagner un sort il y a toujours ça dans les il y a toujours ça dans les scénars tu vois l'endroit où on peut prendre un sort ça c'était la première action maintenant je vais pas retourner fouiller là ça sert à rien je me demande si ça vaut pas le coup quand même d'essayer de se rapprocher du fantôme ou d'ici on va faire 1 et 2 passage secret on a fini de jouer avec lui Carson maintenant et Preston Preston lui il va il va fouiller il va fouiller il va fouiller Preston il y a le marteau à prendre tourner la main pour examiner un des éclats de pierre verte au moment où vos doigts le touchent vous reculez en chancelant l'esprit envahi de vision d'une énorme créature vivant dans les océans viser 2 horreurs face cachée subissez volonté annule bien sûr on a que 3 en volonté on a réussi 1 on a la patte de lapin c'est pas mieux bon et puis on peut pas améliorer donc c'est 2 horreurs ça sera 1 vous évitez soigneusement le morceau de pierre qui a provoqué votre vision et fouillez les tiroirs en quête d'indices de ce qui a pu se passer ici dans celui du haut vous découvrez une bobine de maillon de joaillier et de fermot utilisé pour créer des bijoux à partir de pierres et de cristaux gagnez 2 indices et devenez concentré pas mal bon il est plutôt tranquille Preston niveau indice concentration 5 indices concentration c'est pas mal mais au final il n'y a pas grand chose à faire il a fait sa première action et deuxième ben tac tac on va aller voir ce qui se passe là on va explorer regarder l'autre chambre on verra bien ce qu'il peut ce qu'on peut trouver maintenant c'est lui et lui lui je pense qu'il va quand même se rapprocher du fantôme en fait ce qu'il va faire c'est une case retenter la trappe parce que je pourrais rien faire d'autre et se dire peut-être que c'est l'addition des succès qu'on a eu on va continuer assez de forcer on a toujours pas le pied de biche on va faire un test de force c'est toujours à 3 mais 2 succès pas mal et on y arrive cette fois-ci l'abattant s'est dans un craquement bruyant le meuble renferme plusieurs piles de documents soigneusement ordonnés au dessus vous découvrez un morceau de papier froissé écrit dans une langue étrangère gagner le sort contrainte contrainte et par hasard ce serait pas un sort d'une extension ça si c'est le sort de la du sanctuaire du crépuscule je crois et je pense qu'il vient là-dedans alors c'est un sort qui fait donc pour une action on peut placer un pion entrave sur une case à porter puis on retourne la carte comme tous les sorts entrave c'est une règle qui arrive avec une extension qui permet il va falloir que je la relise je vais faire une pause pour la relire comme ça je vous la donne en direct et ça peut bloquer un monstre en fait clairement mais ça fait un piège qui bloque un monstre pendant un tour ou quelque chose comme ça donc c'est pourquoi pas ça peut toujours servir on va se le mettre ici c'est pas mal vous savez quoi on va même se faire un point à règle parce que c'est une nouvelle notion donc entrave vous voyez ça c'est le petit livret enfin le feuillet qui vient avec l'extension du sanctuaire du crépuscule le pion entrave ça ressemble à ça j'en ai ici en telle main vous voyez c'est ce petit pion là ça permet quoi divers effets de jeu conduisent les investigateurs à placer des pions entrave il n'est pas nécessaire d'effectuer un test d'évasion contre un monstre situé sur une case qui contient un pion entrave une même case peut contenir plusieurs pions entrave lorsqu'un monstre est activé les investigateurs peuvent décider collectivement de défausser un pion entrave situé dans sa case s'ils le font ce monstre renonce à son déplacement lorsque les investigateurs défaussent un pion entrave celui-ci retourne dans la réserve correspondante et dernier point les pions entrave ne sont pas des biens ils ne peuvent pas être ramassés lâchés ou échangés donc en gros un pion entrave c'est pas mal en fait c'est quelque chose qui nous aide c'est pas quelque chose qui peut se retourner contre nous donc pourquoi pas à la rigueur pourquoi pas ça peut être intéressant on vire ça on a fait une case on a fouillé donc on va faire une deuxième case ici pour aller rejoindre le petit spectre là-bas je pense qu'on aura besoin de nous en fait peut-être pour l'entrave ou peut-être pour autre chose mais il vaut mieux se rapprocher de là où il y a du grabuge ça peut être utile on a fini de jouer avec tous let's go pour la phase de mythe votre main commence à brûler c'est l'autre non ça va oh si l'événement de mythe affecte l'investigateur qui a le plus d'objets alors ça c'est du sort c'est égalité c'est égalité donc Preston ou Carson et on va dire Preston même s'il a un petit peu isolé je le sens moins mais il a plein d'indices oui allez Preston c'est pour Preston l'objet que vous tenez commence à luire sous l'effet de la chaleur et vous le lâchez instinctivement vous vous occupez de votre main qui est maintenant couverte d'une brûlure très douloureuse subissez un dégât face cachée et lâchez un objet au hasard aïe pourquoi aïe ça aurait été le cas non même pas parce que Carson ne l'a pas pourquoi aïe parce qu'il y a source de lumière dedans source de lumière égale feu on rappelle au hasard ça sera la source de lumière bien sûr pourquoi ça on se rend comment la tenue de soirée il y a deux cartes j'ai pas vu il y a une tenue de soirée pour les gentlemen et une pour les ladies on va mettre pour les gentlemen vu que c'est un gentleman ah merde lampe à pétrole c'est pas bon bon ok donc ça tombe et quand ça tombe ça fait feu voilà on va devoir l'éteindre on va encore passer du temps à éteindre cette connerie on va essayer d'avoir on prend un dé on prend aussi un dégât ça valait le coup de faire ça ici un gémissement surnaturel émane des murs de la demeure comme pour répondre à appel de son maître ah bah oui bah oui voilà donc à chaque fois qu'il y aura le gros big boss le tour d'après il y aura une horreur chasseresse il va ok ici là où il y a la petite fille donc j'imagine j'imagine que la fille va se barrer elle retourne au piano pousse un petit cri et regarde son piano dans la salle de balle c'est quand même étrange je sais pas tu vis dans un endroit où il y a des monstres il y a clairement des monstres pourquoi tu restes dans la baraque logiquement tu te sauves tu restes pas là vous entendez un bruit une chose énorme se déplace au travers des murs en direction de la cave les personnes situées dans la cave sont peut-être en danger voilà donc c'est maintenant qu'il faut faire du bruit et la cave il y a peut-être des copains à nous qui y sont alors c'est vrai qu'il y a Mabel par contre qui attaque il se dépasse de une case vers l'investigateur le plus proche qui est déjà au combat il attaque notre copain Wilson Richards les objets qui entourent Mabel commencent à s'élever du sol avant de voler vers vous en deux dégâts l'agilité annule il a 4 d'oom ça passe et l'orage ça se reste de 3 cases vers l'investigateur à portée avec l'observation la plus faible 3 cases vers l'investigateur à portée il n'y a personne à portée il n'y a personne à portée alors là voilà comment j'interprète ça les amis la question triviale trivia quiz de la vidéo 3 cases vers l'investigateur à portée la plus faible on est d'accord qu'à portée ça représente ça il n'y a personne personne ici donc tout simplement il n'y a pas d'investigateur à portée rature la bouche et inspire profondément comme pour sentir l'air décelant l'odeur de sa proie elle pousse un cri perçant et s'élance en ondulant l'horreur chasserait se dépasse de 3 cases vers l'investigateur le plus proche là par contre on y croit le plus proche 1 2 3 4 ou alors 1 2 3 4 c'est ces deux là il y a plus de route pour ici je crois 1 2 3 4 mais ils ne prennent pas les passages secrets m'a-t-on dit en commentaire d'une vidéo précédente donc en gros ces deux là je suis moyen chaud pour que ça soit vers lui parce qu'il est un petit peu seul il y a du feu non ça sera par là 1 2 et il fait 3 cases donc il se retrouve ici très amical notre petit petit bestiole et là on a des tests d'horreur donc on va commencer par Mabel pour Wilson Richards il apparaît en flottant et vous remarquez pour la première fois que ses jambes sont quasiment désincarnées elle commence à hurler donne des coups de pied à des assaillants invisibles il y a l'impression qu'on mordit la semelle de votre chaussure agilité 2 Wilson il a 4 il faut en passer 2 il en passe 2 ça tient en cas de succès vous vous écartez d'un bond évitez de vous faire mordre à nouveau donc là le bon côté des choses c'est qu'on redevient concentré ça c'est bien maintenant il y a un test avec l'horreur chasseresse pour le majordome un nicore noir dégouline des dents du monstre qui hume l'air et forme une flaque à ses pieds volonté 2 on a 3 en volonté il faut en passer 2 on en passe qu'un on a un indice on va le craver direct on cherche pas là là on cherche pas à comprendre parce que c'est trop le tarif est trop beaucoup trop salé en cas d'échec c'est 3 horreurs donc là c'est l'indice direct il y a même pas il y a même pas à réfléchir c'est même parti pour un nouveau tour je viens d'activer l'option mettre le feu au fait j'ai mis en off mais j'ai mis mettre le feu donc maintenant on va me le rappeler à chaque phase limite on va me le rappeler tant que j'ai pas éteint et c'est d'ailleurs c'est la première chose que nous allons faire avec notre copain Preston Fairmount on va essayer d'éteindre le feu donc pour cela c'est un test d'agilité voilà test d'agilité on éteint le feu tout va bien on peut même éteindre un feu sur une autre case éventuellement ça devait arriver maintenant je me demande franchement est-ce que je dois ramasser là alors on arrive à la cave le problème c'est que c'est la cave je vais forcément prendre la lampe deuxième action je prends la lampe et comme je récupère un objet après je sais pas trop si je peux faire ça genre une fois que par rune quand vous gagnez un objet je le gagne pas vraiment je l'ai perdu je le ramasse je suis pas certain que je le gagne je vais pas le faire je trouve ça malhonnête des avis du jeu bon je peux nettement maintenant c'est n'importe quoi bref j'ai perdu un tour à cause de cette connerie de phase de mythe on continue donc lui c'est bon c'est fait là on a quand même des embêtements par contre oui ça va à la cave il faut faire du bruit il faut faire du bruit on a un truc à fouiller là le politicien il va faire un il va activer la cloche là ce truc on va pas embêter la fille non plus sur la table d'un point il pose une clochette donc on interagit serviteur s'il vous plaît ah donc un hurlement qui approche etc etc vaut mieux pas rester dans le coin nous allons pas rester dans le coin voilà c'était une action mouvement 1, 2 très bien prochain tour nous saurons quoi faire maintenant c'est là où ça craint c'est par là là je pense que Wilson Richard il faut absolument qu'il finisse le spectre sinon ça va être la merde il est reconcentré il y a un truc à faire on attaque avec l'armes j'hésite à y aller à main nue en fait mais c'est un spectre quoi que ce soit une arme avec une arme lourde ou à main nue on va quand même faire voilà c'est toujours des combats avec la volonté c'est dur et ça fait que deux dégâts à chaque fois c'est incroyable c'est dur c'est mou comme combat croit de volonté yes ça passe 4 succès deux dégâts et on continue est-ce que j'y vais à main nue vraiment franchement j'ai envie de tenter à main nue pour voir j'ai envie de tenter à main nue pour la dernière ce serait peut-être plus facile alors en en venant aux mains avec l'apparition vous voyez qu'elle porte des bijoux fantomatiques on a un test d'observation à faire à enfin G3 c'est pareil deux dégâts si j'y arrive je dois y arriver il m'en faut deux yes j'en ai qu'un mais je suis concentré poum ah j'hésite pas vraiment là j'hésite pas c'est la saloperie ce spectre poum poum c'est bon alors déjà on le défasse bien content de m'en débarrasser il fait peur c'est que dans la boîte il y a deux figurines de spectre ok je suis moyen moyen confiant le fantôme pousse un hurlement à glacer le sang qui laisse lentement place à des sanglots un collier enfermant une pierre verte tombe au sol et la fillette éthérée vous regarde ses yeux tristes avant de courir vers Mildred en traversant tous les obstacles comme s'il n'était pas là on a un objet sculpture grotesque sur la case du fantôme on le gagne pas en fait il est il est pour le moment par terre et un investigateur qui possède un objet unique sculpture grotesque peut l'examiner en utilisant l'application alors ils veulent dire que on a en gros ça c'est par terre même endroit il faut avoir un objet unique sculpture grotesque il faut l'examiner en utilisant l'application des accots je piche pas parce qu'en fait s'il est par terre c'est ah non non ok d'accord non ils veulent juste dire que si je ramasse l'objet je peux en faire quelque chose dans l'application ouais c'est ça d'accord et ça c'était ma deuxième action avec lui donc on est tranquille pour l'instant on a survécu à ça alors vu son niveau de santé mentale j'ai presque envie de dire parce que lui il est frais lui lui il est complètement frais en fait il y a une strate là on va jouer la contrainte on va placer un jeton en trave sur une case à porter tiens un petit monstre boum voilà c'est une action ça et on le retourne un cercle léger apparaît sur le sol devant vous et se met à luire d'un éclat bleuté on a un test savoir à faire c'est vrai qu'il n'a qu'à t'en savoir l'animal savoir de rien il faut en faire trois par contre ok on n'en fait pas trois bon en cas d'échec la luire intermittente réveille d'ancienne frayeur de déstresser défausser cette carte et gagner un autre sort de contrainte on devient stressé alors stressé c'est un état un nouvel état pareil il vient dans la même extension il provient de la même extension et je vous avoue que je l'ai lu mais je m'en souviens plus ça nous aide stressé après avoir relancé converti les des résultats de dé pendant la résolution d'un thèse vous devez retirer un succès de votre réserve de dé à la fin de votre tour défausser cette carte d'accord bon ça dure juste un tour et c'est pas très grave au final ouais c'est pas gênant parce que je comptais me barrer en fait je comptais surtout ne pas rester là d'ailleurs soit je me barre soit j'ouvre j'explore on voit ce qui se passe la limite il n'y a pas forcément d'intérêt à à aller là-bas lui il a fait son job là-bas lui il a fait son job il l'a nettoyé il va revenir non on va on va explorer ici il y a une salle de billard je vais déjà faire un petit billard la porte saoule sur une pièce intérieure abritant une table de billard et un petit bar très bien il faut se détendre un coup derrière le bar se cite une vitrine qui enferme toutes sortes d'objets oh c'est un truc d'observation je le sens de l'autre côté de la pièce vous remarquez quelque chose dans le coin près du divan et on a l'objet comme un machette la machette c'est pas mal c'est une arme tranchante la machette il y a d'autres dégâts aussi et c'est tout il y a rien d'autre on a le droit d'entrer d'une case hop nous prenons la petite case gratos voilà comme ça nous continuons l'exploration tout va bien on a toujours pas trouvé comment vaincre le mal qu'est-ce qu'est vraiment ce fameux mal qui nous met la pression etc etc mais on progresse pour l'instant j'ai quand même le sentiment que chacun va dans son coin on va quand même finir par se retrouver les trois sont relativement proches c'est juste Preston qui se retrouve assez isolé mais ça se passe plutôt pas mal mais ça on va le savoir avec la phase de mythe qui nous attend maintenant alors le feu est incontrôlable non parce qu'il est temps le motif qui apparaît sur le sol ne semble pas complètement plat cet événement de mythe a fait que l'investigateur situé dans la salle de balle il n'y a personne dans la salle de balle c'est ici on va bien pas d'effet des volutes d'ombre commencent à sortir du tapis dans le grand salon elles tourbillonnent jusqu'à former un nuage massif tout soit une créature indicible grand salon il n'y a personne encore il n'y a personne dans le grand salon mais par contre on prend tous une horreur et c'est là où ça va commencer être craigneuse parce que Carson lui Carson et Wilson sont dans le dur ils sont vraiment dans le dur la bible du roi Jacques elle a carburé à fond la caisse alors le roi chasseresse elle se déplace mais en fait non parce qu'on va activer ça en plus la santé mentale est la plus faible c'est mort on active le seau le seau d'entrave boum donc il n'y a pas d'investigateur à porter et elle ne bouge pas elle est coincée du coup ça veut dire pas de test d'horreur rien tranquille vraiment ce sort d'entrave il est vraiment au poil ça donne même envie de faire un truc un petit peu un petit peu concon ça donne même envie de faire un truc concon du genre je sors je mets l'entrave et je rentre le sort je mets l'entrave et je rentre faire ça à chaque tour le problème c'est que on perd du temps et on se soigne pas au niveau santé mentale on est que le sort quelqu'un d'autre le prenne et le fasse à sa place ou alors que la bible du roi Jacques quelqu'un d'autre le prenne et l'utilise à sa place il y a un truc comme ça à méditer là dessus les amis c'est terminé pour le deuxième épisode de cette série de vidéos je donne rendez-vous comme d'hab comme pour la première vidéo faites gaffe il y a des monstres qui rodent un peu partout de chez vous en dessous de votre lit le croque mitaine attention à les trêves de bêtises des gros bisous des gros bisous dur de parler comme ça tout le temps tout le temps pendant un moment après on bafouille vous connaissez Laurent Bafouille il est là j'arrête mes conneries des bisous à très bientôt à très vite salut 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 salut